Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'apprentissage de natation. Les gars, on va voir un sujet très important et vous me l'avez tous demandé. Comment se soulager du stress avant tes compétitions dans ta vie quotidienne et le stress aussi que peut engager ce sport ? Regarde les autres quand tu pratiques ce sport. Ton stress par rapport à tes chronos que tu veux faire ou alors à ta progression, etc. En gros, il y a des tas de raisons d'être stressé quand tu pratiques un sport et on ne peut rien y faire, on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, ça, c'est ce que tu penses. Mais en réalité, il y a tout un tas d'astuces, dont une astuce principale qui va te permettre de soulager la tête de toutes les tensions. Si ce genre de concept te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu comme ça, moi, ça me permettra de voir si je continue dans cette pensée ou pas du tout. On va découper cette vidéo en deux parties. La première partie, comment soulager ton stress au quotidien grâce à la natation. Et la deuxième partie, comment évacuer le stress avant tes compétitions. Et je vais te donner, sur cette deuxième partie, une astuce en or qui va te permettre vraiment d'arriver en épreuve avec zéro tension, avec le mental libre, etc. Et j'espère de tout cœur que ça va pouvoir vous aider. Comment ce sport, la natation, va te permettre d'évacuer ton stress au quotidien ? T'as peut-être du stress au boulot, au collège, au lycée, par rapport à ta famille, à tes proches, à tes amis, à ta relation de couple. C'est clair qu'on vit dans une société où on est stressé partout. Mais en réalité, ça, on peut facilement sortir de ce cercle vicieux-là grâce à la pratique sportive. Tout simplement parce que quand tu vas faire du sport, le sport aura toujours le dessus sur toi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de progression pour avoir des meilleurs résultats sportifs, d'accord ? Peu important niveau, même si tu es professionnel. Du coup, tu as toujours un petit objectif, tu vois ? Tu vas toujours aller chercher un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Ça, ça va te permettre de toujours avoir une raison d'aller faire un peu de sport ou d'aller te dépenser ou quoi que ce soit. Plus tu vas aller chercher cet objectif sportif, plus tu vas t'en approcher, plus tu vas évacuer tous les autres problèmes de ta tête. Que tu vas évacuer tout le stress qu'il peut y avoir dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, la natation, c'est un sport hyper bénéfique dans ce sens où quand tu sors d'une séance de natation, tu es vraiment libre en fait. Tu as cet effort qui vient d'anesthésier le corps suite à la séance et le lendemain de ta séance. En gros, tu te sens léger physiquement. Tu vas aussi te sentir léger mentalement. Et aussi les sensations que tu appores. Quand tu nages bien, que tu commences à avoir un bon niveau en natation, où tu commences à sentir cette sensation de glisse quand tu nages, tu ne vas pas être amené à penser à tes problèmes du quotidien ou tes problèmes de la semaine ou tes problèmes de cette année ou à tes fiches de paix ou à tes impôts ou quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire que quand tu nages en fait, tu as cette sensation de légèreté, de glisse, d'apesanteur, etc. Tu es dans un nouveau milieu, tu vois. Tu as un apesanteur et tu as cette sensation de glisse. Donc vraiment, quand tu commences à nager avec des bonnes sensations, c'est facile de partir sur un 400 mètres, un 800 mètres, un 1500 mètres et de se dire « Ok, là, j'oublie tout, j'oublie tous mes problèmes. Je sais que ce soir, je vais être anesthésié. Je sais que ce soir, je vais être bien. Et l'an demain aussi, tu vois. » Et en organisant tes semaines et ton quotidien avec une pratique sportive régulière de l'anadation, tu verras que tes problèmes vont s'évacuer. Tu pourras aussi vivre une vie meilleure grâce à ce sport. On passe tout de suite à la partie 2 de cette vidéo. La partie 2, elle est super importante. En fait, c'est comment gérer le stress face à une épreuve. Donc, ça peut être en natation ou une autre épreuve sportive. Moi, ce que je vais te conseiller, par exemple, il y a beaucoup de personnes sur Insta qui viennent me dire « Voilà, j'ai les championnats de France ou j'ai une calife à faire ou j'ai un chrono à réaliser ou quoi. » Et en fait, ils courent derrière ce chrono. Je ne te conseille vraiment pas de courir derrière un chrono, mais plutôt de courir derrière la meilleure chose que tu puisses faire toi. Quand tu vas faire ton épreuve, après, il ne faut pas regretter. Dans tous les cas, tu vas donner le meilleur de toi. Tu donnes le meilleur de toi à l'heure actuelle. Que tu aies réalisé le chrono ou pas réalisé le chrono, tu ne peux pas regretter. Donc, vas-y pour te planter lamentablement. Vas-y pour perdre. Prends un truc à contre-pied. Je te dis « De toute façon, le chrono, j'en ai rien à cirer. » Et dis-toi que tu ne vas pas le réaliser. Par contre, tu peux avoir une emprise sur ce que tu es capable de faire. Et ce que tu es capable de faire, c'est donner le meilleur de toi-même. À cet instant où tu es, où tu es derrière le plot et où tu vas faire ta course. Donc, ne pas réfléchir. Par exemple, si c'est un 200 mètres, je sais que 200 mètres, 400 mètres, c'est des épreuves dures à gérer. Parce que ce n'est pas vraiment du sprint, ce n'est pas vraiment du fond. Il faut aller vite. Par exemple, si tu es en 200 mètres, tu te dis dans tous les cas, je vais aller à balle sur le premier 100 mètres et je vais relancer sur le deuxième 100 mètres. Et si je fais ça, je ne vais pas pouvoir regretter ma performance. Je ne peux pas regretter ma performance parce que je suis allé à fond. Que j'ai le chrono, que je n'ai pas le chrono, peu importe. Dans tous les cas, j'aurais atteint mon objectif parce que je me suis dit que j'allais perdre. Donc, va sur ton épreuve pour perdre. Si tu es stressé par rapport à un chrono, un créathlon, une nage dans nos livres ou quoi que ce soit, vas-y pour perdre et donne le meilleur de toi-même. Et tu verras que c'est quand on n'attend pas un résultat qu'il est le plus susceptible d'arriver. C'est-à-dire, si tu vas pour perdre, peut-être que tu vas en réalité te qualifier sur ton épreuve ou dépasser le chrono en question ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que toutes ces astuces t'ont plu. C'est rare que je fasse des vidéos comme ça où je te parle un petit peu et je ne vais pas mettre des illustrations de natation. Si ça te plaît, tu me mets un maximum de pouces bleus et moi, ça m'encouragera à continuer ce concept-là de vidéo. Tu peux aussi me marquer en commentaire ce qui te stresse le plus dans la vie, dans ce sport, au quotidien, au travail ou au lycée ou quoi que ce soit. Tu peux me le mettre en commentaire. Je serai ravi de lire à tous les commentaires et d'y répondre et de t'aider si je peux apporter une humble aide. Et c'était Malcom de Reprensage d'Attention. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on parle de la vitesse en adaptation, que ce soit sur 50 mètres ou 800 mètres ou sur du fond ou du demi-fond. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. C'était Malcom. Ciao. Sous-titrage ST' 501